Ok, salut à tous les potes, on est parti aujourd'hui pour une petite game de League of Legends ensemble On va partir sur une petite enquête, on est actuellement diamant 1 à 43 points On va essayer d'aller sécuriser les points, d'aller chercher un petit peu le haut diamant 1 Parce que là actuellement on est encore le haut diamant 1, voilà 43 points c'est pas bien fou Donc on est directement parti dans le lobby Donc au niveau des piquets ban, on a déjà ban Jax, Kha'Zix, en face ils ont ban Evelynn, Brom Donc c'est plutôt normal, je vais essayer plutôt de jouer dans la jungle Je vais essayer de sortir une petite Vi-Jungle Donc Vi-Jungle, please Donc je vais essayer d'avoir un petit peu la jungle, on va voir comment ça se passe On est quand même avec des excellents joueurs, Barcode est excellent, Backserver est excellent Sirnux a lot est aussi très très bon Donc là on est quand même avec des joueurs de qualité, donc on va voir un petit peu comment ça se passe Donc c'est du haut diamant, enfin du middle diamant actuellement On n'est pas encore au haut diamant, on va essayer de gratter quelques points Donc on va voir un petit peu ce que va prendre l'équipe adverse sur cette game là J'ai un petit peu peur, donc vous avez comme d'habitude le nom de la musique tout en bas à gauche de l'écran Lors du lobby et pendant la game ce sera au dessus de la minimap Donc on met des petits sons à l'ancienne, voilà des petites musiques qui vous rappelleront quelques souvenirs Donc là on est parti sur du Cisco Tongsong Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, moi personnellement ça a un petit peu bercé mon enfance Donc voilà, il y a Vi-Jungle Open, on va partir sur une Vi-Jungle En ce moment en top lane je ne joue pas trop, sachant que je ne suis pas trop serein sur la top lane Sachant que le seul champion que je maîtrise et qui est en top lane dans les hauts tiers top et viable en gros C'est Jax, et Jax a été ban malheureusement du coup je vais partir sur une Vi-Jungle On va voir un petit peu ce qu'on va partir ensuite Baxter qui va partir sur la mid lane Sir Nuxolot qui va partir sur la support lane Est-ce que Crosby peut jouer top lane ? On va voir ça ensemble, donc il ne faut pas qu'il oublie de pique Baxter Il ne faut pas qu'il oublie de pique mon ami Parce que c'est moins 3 points et en diamant Dieu sait que ça coûte cher C'est une game, moins 3 points, donc c'est assez terrible Il est parti sur le blanc, un pique très très solide Un pique qu'on connait, qu'on voit sorti lors des LCS assez fréquemment ces derniers temps C'est énervé, c'est le pique, ça 30 dedans, ça snowball, c'est fini Donc il faut faire attention, ils ont un combo avec aussi Irelia Lissine en top lane Il faudra faire attention aux top laners Un top laner contre Irelia, je ne vois pas trop ce qu'il peut sortir Il y a Akali, moi que j'adore jouer contre Irelia Mais quand il y a un Dissine jungle en face, c'est quand même très compliqué Et on partira sur une bot lane très agressif, j'ai l'impression Twitch, Panthéon, ça rigole pas du tout, ça rigole vraiment pas du tout Il part, force part à aller, je le laisse, il part sur une Kayle top Kayle top, un champion assez, oui c'est assez bon, honnêtement on ne va pas se mentir Kayle top c'est honnêtement très très solide, il n'y a rien à dire là dessus Attendez, oh là j'ai un petit bug là, attention Attendez, qu'est-ce que je vais faire là, attendez, voilà, je vais mettre ça bien On va supprimer ça, non on ne va pas supprimer ça On va supprimer ça, voilà, on va supprimer ça Attendez, je me remets devant, ne vous en faites pas Donc attendez, hop, play, c'est une région qui repasse devant Donc voilà, là c'est bon, là ça devrait être un petit peu mieux Donc, voilà, keep aspiratio comme ça, vous avez en full screen On est bien, c'est un petit peu élargi, mais bon, c'est pas trop grave Ça devrait passer, donc voilà, on est parti directement pour la game On va voir ça, attendez, je réponds à quelques trucs Tac, tac, tac Ok, donc on va voir ça, on est là, on n'est pas trop mal On avait jungle, on a une bonne équipe On est vraiment une handball équipe, si on arrive à snowball un petit peu On peut réussir à se mettre bien, ils ont aussi quand même une Lulu Support Lulu Support, c'est vraiment, vraiment relu C'est horrible, moi sérieusement, c'est pas un champion que j'adore jouer contre Tu te fais kite, tu te fais bump, etc, tu te fais transformer T'es fou, t'es en mode, non, non, mais stop, please Lulu, stop, arrête de faire ça Et là, t'es vraiment déçu, donc c'est pour ça que je suis pas un grand fan Donc on va voir un petit peu ça La game qui va pas tarder à être relancée Donc comme vous pouvez voir, on est là, vous avez le nom de la musique, comme je l'ai dit tout à l'heure, juste ici Vous avez les réseaux sociaux aussi, juste là-haut Donc voilà, on est contre des joueurs que je ne connais pas spécialement par contre Les joueurs que j'ai dans mon équipe, je les connais Les pseudos me reviennent assez fréquemment Mais les autres, je ne les connais pas trop Donc on va voir ça directement sur l'ol nexus Donc on va voir ça, ok, let's go On va voir ça, EC, le roi bisou Donc on va voir ensemble, est-ce que ça peut se permettre de faire quelque chose On est full diamant, 4 diamants, 5 diamants contre 5 diamants On a 4 diamants et 1 diamant 2 Donc il y en a un qui est duo, donc là, botlane qui est en duo Donc c'est plus ou moins logique, ils tombent contre des joueurs un peu moins forts Un peu plus, enfin, qui tombent contre des joueurs plus forts en gros quand t'es en duo Q En général, tu tombes contre le haut tiers Imaginons, moi, je joue au Q avec un diamant 50 points On va certainement tomber contre des diamants 80 points, etc Donc c'est pour ça que c'est un petit peu la galère On voit Barcode, c'est un smurf Vaxer aussi, c'est un smurf Donc ils n'ont pas joué en S3, ils n'ont pas de médaille ou quoi que ce soit Donc théoriquement, ce sont des smurfs Donc on va voir un petit peu comment ça se passe Il a un twitch en jungle, ça devrait bien se passer Je vais commencer sur le red buff, du coup, je vais avoir l'allégation volontaire pour faire les ganks, etc On va voir si je peux aller ganker Nirella dans les premiers niveaux Laquelle qui est partie sur une ignite Donc là, d'énormes dégâts sur le premier gank Si j'arrive à mettre un bon Q-spell, ça peut aller très très vite On a vu, genre, hier, j'ai fait une petite game avec Jarvan 4 Qui s'est très mal passé J'ai voulu jouer jungle, j'ai voulu faire des trucs J'ai voulu faire un gank dès le début Malheureusement, ça s'est retourné en notre défaveur Et on a perdu la game là-dessus Il faudra faire attention maintenant Je vais essayer de jouer un petit peu plus safe Certainement essayer de passer par la jungle Essayer de passer par le ninja gank Ça dépend un petit peu si jamais ils viennent par la lane ou pas Donc on va voir ça Il y a les Rillets qui n'ont pas encore chargé Comme vous pouvez voir là Attendez, non, pas là Là, voilà Irelia qui charge un petit peu avec un vélo Qui est à 28% Donc le reste, tout le monde est à 100% On va l'attendre tranquillement Et ensuite on partira pour la game Voilà, ça commence à recharger 36, 37, 39, 40 Ça va, on va partir pour la game Donc 2 Ignites de notre équipe 3 Ignites, pardon Donc 3 Ignites Pas d'exhaust Pas d'exhaust quand même pour une Irelia Qui peut être quand même assez handicapante C'est comment ça prend l'avantage Ça va être très très dur J'attends vraiment de voir comment on va réussir à s'en sortir là Mais honnêtement, leur équipe M'a l'air vraiment pas mal Après, ils n'ont pas d'Ignite non plus Donc ça va Contre le heal du Twitch Ils devraient pouvoir se heal à pleine capacité Ce qui est quand même assez intéressant On va voir un petit peu comment ça se passe Ils vont essayer certainement de snowball sur cette botlane Ce qui serait plus ou moins logique On va prendre du coup l'item pour faire le jungle C'est logique On part ça dessus On va essayer de faire le red buff On va essayer de faire cette lane Parce que là, ça ne va vraiment pas être facile On prend le E En général, ne faites pas ça Donc ne commencez pas à monter votre sort maintenant Attendez un petit peu de voir Si vous n'en avez pas besoin Avant, faire un petit Q-spell Mettre un petit control Mettre un petit dash même pour s'enfuir Il ne faut pas faire ça Donc là, comme vous pouvez voir sur la minimap Là, il y a une icône qui est plutôt étrange Il me semble que c'est le blanc L'icône de le blanc qui est totalement cassée On ne va pas se mentir Donc voilà Un petit problème technique là-dessus Mais bon, ce n'est pas trop grave On va essayer de faire une bonne game là-dessus On a une le blanc On a une kill On a avant de quoi faire La petite kill qui est mise pour cover un petit peu la jungle Très très bien mise De la part de là, le blanc Très bien fait Très bien fait Ils viennent me cover un petit peu Sur la mid lane, ça va être assez compliqué Le blanc, Ziggs Ziggs, c'est un champion qui peut farm de très très loin On va voir ça On a half pull Ok Ok, ok Attention Attention Est-ce qu'il ne va pas essayer d'invade ? Non, on va essayer d'aller sur le blue buff Est-ce qu'il va tenter un truc là ? Est-ce qu'il va tenter un truc là ? Il va falloir reculer Il va falloir reculer Il faut qu'il recule instantanément Ils ont la formation Ils ont la formation là-dessus C'est très très chaud là La fatigue passe quand même On a une nice Le first bolt qui a été pris là Je ne peux pas trop décaler avant là Est-ce qu'il y a un Q-spell qui va passer ? Le Q-spell de la part du scene qui passe J'arrive, j'arrive, j'arrive Je suis là Ah ça va Là le blanc qui est là Ça passe Est-ce qu'il y a la petite chaîne qui passe là ? C'est parti sur la chaîne bien sûr On va essayer de la voir elle On va essayer de le mettre en petit E là Mais malheureusement ça n'a pas suffit Là du coup nous on va pouvoir faire la jungle Je vais essayer de faire le raid On a pris le first bolt C'est pas mal Il n'y a plus trop de summoner au niveau de la bot lane Il va me falloir un peu d'aide sur ce raid buff Ça va être terrible ce qui va se passer Donc GG wellplay 1-0 1-0 pour le carry AD Ça se passe bien Le Lucille lui a perdu quand même un petit peu de vie Mais c'est pas trop grave pour lui Là je ne peux pas trop aller sur le bluff J'aurais préféré aller faire le bluff honnêtement Mais bon C'est pas trop grave Là je ne suis vraiment pas aidé sur la jungle J'ai déjà perdu une potion Ça va être assez chaud Bon ça va Je devrais pouvoir le faire sans trop de problèmes quand même C'est quand même bye Ça fait quand même des dégâts Ça se passe bien On va faire ça On fait ça On va prendre la jungle Il faut essayer de régénérer un maximum Là les potions qui vont être très très importantes Parce que sinon ça va être très très bon pour moi Je vais faire mon loup Je vais faire mes loup Et je vais essayer d'aller gank au niveau de la top lane Je n'ai pas utilisé mon flash Parce que ça ne servait pas à rien Ça ne servait à rien Prendre un flash pour un kill sur Lulu Ça n'aurait vraiment pas été worse Donc là voilà On prend tranquillement On va essayer d'aller farm On a la potion encore On n'a pas trop perdu de vie Il nous reste une dernière potion pour faire le blue buff Ça passe Honnêtement ça passe Attention tout de même là Je n'ai pas eu la 6 sur le kill Donc au final je n'ai pas pris beaucoup J'ai pas pris de l'xp sur le premier truc On fait les loups Ensuite on va faire directement le blue buff Et une fois qu'on aura fait le blue buff On va essayer d'appuyer un petit peu cette top lane La top lane qui va prendre certainement une énorme pression là Donc on va voir ça On va voir ça On va le faire très très vite Voilà on a encore la potion qui up Ils arrivent à prendre un autre kill sur la bot lane Est-ce qu'ils vont réussir à en prendre un deuxième Ça va être assez compliqué quand même Attention Voilà On prend le level 3 Double kill de la barre de pantalon Très très bien N'oublions pas le critique Dès qu'il y a moins de 15% de pv Ça se passe bien La bot lane qui snowball vraiment La mid lane ça a l'air de bien se passer aussi On va voir ça sur la top lane Est-ce que je peux mettre un gank là Je vais essayer d'attendre le leasing J'ai essayé d'attendre le leasing Qui va certainement essayer de venir sur cette top lane So let's go On essaie de sneak un petit peu J'ai théoriquement un petit peu d'avance sur la jungle Par rapport à elle Il faut qu'il arrive à le tuer Il devrait réussir à le tuer Oh non dommage Il arrive à prendre le kill Mais derrière c'est le double buff Qui est donné sur les relay Attention attention à pas grid comme ça Attention à pas grid Là c'est my bad J'étais mort Si jamais la relay A ma flash in J'aurais essayé de flash out Bien entendu Mais là c'est assez chaud Là ça va être assez chaud Pour la kill Qui va essayer de se remettre bien Goal mid Ok il va aller sur le mid Je vais essayer de prendre moi Directement mon petit truc là Je savais bien que le leasing Allait venir sur la top lane Il faut que j'essaye d'appuyer sa top lane J'essaie de redonner le double buff Sur la kill Parce que ça va être très très compliqué On est à 4-1 pour l'instant La bot lane qui fait vraiment le tap Qui a 3 kills sur 4 Ils vont faire les golems Ils vont gratter un petit peu d'xp D'ailleurs ça va push un petit peu Faudrait que j'essaye de les appuyer aussi Non ils vont back Ils vont back Ils jouent très très safe Ils vont pas perdre d'xp Moi il faudrait que j'y aille sur la bot lane Du coup pour essayer de gratter un petit peu C'est dommage là Si j'avais eu le timing D'aller sur la bot lane Ça aurait été vraiment bon pour moi Malheureusement je ne l'ai pas vu Et c'était vraiment pas fou Donc let's go On va essayer de push un peu Ça se passe pas follement On garde le smite pour la big vrais La big vrais c'est beaucoup plus important De la faire avec le smite C'est beaucoup plus compliqué à faire C'est pour ça qu'au final Un smite mono cible Tranquille On se met bien On va essayer d'aller chercher ça La Irelia qui a back Très très magie de la part d'Irelia Elle s'y attendait un petit peu A mon arrivée je pense Puis surtout elle devait back A ce moment de la game là Sachant que sinon Elle n'était pas spécialement bien J'essaie d'aller chercher Au niveau de la mid lane J'arrive Attention là le blanc qui est level 5 Le zix qui essaye de mettre Une énorme pression sur cette lane Je vais mettre une petite ward Pour essayer d'avoir un petit peu l'information Dans la jungle du Lee Sin La lane qui est pas mal push De la part de le blanc C'est quand même assez compliqué Pour moi d'aller chercher Je vais essayer d'aller ward Un petit peu plus deep Essayer de mettre une ward là Ça peut faire quelque chose Je mets une ward là Ça va être chaud Ça va être très très chaud Ça va être très très chaud mec Je peux pas du tout Non je peux pas Du coup juste aller chercher directement Juste aller chercher les fantômes Voilà on est bien On gratte un maximum d'xp On gratte un petit camp de jungle Attention là Oh le route qui passe C'était tellement bien joué là Honnêtement le route qui est bon là J'ai pas encore muscu Oh c'est terrible ce qu'il se passe J'ai pas encore muscu spell Je suis vraiment déçu là J'ai vraiment très très mal joué Vraiment très très mal joué là My bad I failed Sorry Donc là ouais ouais Je pouvais pas trop les dash Je voulais un petit peu suivre Malheureusement J'étais en train de faire les fantômes C'était vraiment une très mauvaise Un mauvais choix stratégique de ma part Parce que là Il y avait un kill Il y avait un kill qui était faisable Ils arrivent à prendre un kill en plus Ça se relucine Ah ouais ça se passe bien pour la botlane La botlane qui fait réellement le taf actuellement Ils se mettent vraiment pas mal Est-ce que l'Airela encore les buffs L'Airela encore les buffs Encore un petit moment Faudrait la refresh Ohlala ils vont chercher 2 kills Et si on va chercher 3 Ça va être très compliqué Ohlala ils vont chercher les 3 kills Ils vont chercher les 3 kills En 2v3 Alors là c'est terrible ce qui se passe La botlane qui fait tellement le taf Une botlane de type caritatif Pas du tout Pas du tout le mec Genre j'ai voulu faire un truc avec carry Ça fait caritatif Sauf que finalement Si je dis caritatif Bon C'est pas trop le terme malheureusement Mais bon voilà Ça se met bien On free challenger need Bon apparemment Ça va quoi Le mec a l'air d'être plutôt chaud Il a dit ouais Voilà Ça se passe bien Si il y a un nuque ce lot Il me semble que c'est aussi un mec Qui était challenger Il fût un temps Donc un mec qui pèse un petit peu dans le game On va voir un petit peu si on va réussir à snowball Il faudrait que j'essaie un petit peu d'appuyer cette botlane Le blue buff est tombé Le blue buff sont tombés sur la top lane Est-ce que je peux aller gang cette midlane Sachant que là Il n'y a plus trop de trucs Up sur l'aile Mais le ward on essaie de gratter un maximum de vision Sur cette team là Oh go 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 Oh putain Si je s'approche un petit peu trop là Ça peut aller très vite Voilà ça va être chaud Est-ce qu'il avance ? Est-ce qu'il avance ? Il n'a pas l'air de s'avancer le zig J'ai l'impression qu'il a l'information J'ai l'impression qu'il a l'information Donc on va voir Je vais essayer de l'agresser d'ici quelques secondes J'attends qu'il s'approche un petit peu J'attends qu'il va chercher Qu'il aille chercher cette botlane Oh voilà nice Là il faut l'agresser Il faut l'agresser c'est le moment Je l'aurai pas Je l'aurai pas malheureusement Il a lussé son heal Il a lussé son heal Il a lussé son heal Ça se passe bien On essaie de l'atteindre un petit peu le jungle Je me suis pas laissé bait par le Q-spell J'ai attendu un petit peu que le concon passe Et ensuite j'ai été le chercher Donc vraiment pas mal fait J'utilise pas mon smite maintenant Parce que mon smite Je peux l'utiliser sur le raid Faut faire attention Il y a le disin qui est là On a mis la petite ward La ward qui donne l'information Qui nous met vraiment bien J'ai mis la ward qu'il fallait mettre À ce moment là de la game Pas trop mal On va faire ce blue buff Enfin ce red buff pardon Oh le panthéon qui veut mettre un ulti mid Oh il veut mettre un ulti mid On le sent On le sent l'ulti mid Ça va être chaud Ça va être chaud Il va de the ward Attention il attend la bonne opportunité Malheureusement il n'y en aura pas Ça va être assez chaud Voilà la dernière auto-attaque Qui me permet de passer level 6 Voilà on se met pas trop mal Hop là On va chercher ensuite le blue buff On va le donner directement à cette vaille Il veut aller faire les golems J'ai pas encore assez d'argent Pour aller chercher ça Panthéon qui arrive au mid Panthéon qui arrive au mid C'est l'air à mettre un stun Ça peut Ça peut vraiment faire la différence là Le route qui passe Très bien fait Très très bien fait Là je pense qu'il pourra bien le faire Ok d'accord Donc là je n'ai servi à rien du tout Là clairement Genre l'inutilité Au point le plus élevé Donc là je pense qu'on peut faire le drake Là il n'y a plus grand chose Faire attention J'ai encore mon smite là J'ai servi à rien Sur ce move putain C'est terrible Est-ce qu'il veut vraiment faire le drake Là il faudrait quand même le backup De la part de l'équipe Sinon Sinon ça va être très très dur là J'ai mon smite qui a un flèche 510 Voilà N'oublions pas qu'il peut bloquer Quand même quelques dégâts Le Panthéon Qu'il soit pas mal l'aggro Attention attention Lissine hein C'est Lissine quand même hein Faut faire attention à Lissine Oh c'était le flail ça Oh c'était vraiment pas fou ce truc là Oh putain Je suis tellement mort Je suis tellement mort Oh putain le red buff qui me tue Malheureusement là j'ai vraiment fait de la merde Là le flash qui était un petit peu mauvais Là le bad idea là Un petit peu la mauvaise idée On voit les dégâts de la part du ratatat Est-ce que ça va suffire là Le cuspil Voilà l'ignite Ça va aller Le ratatatat qui est mis de la part du twitch Qui fait d'énormes dégâts Qui slow Qui met très très cher à la Lulu Oh là là les damage C'est fou ce qu'il se passe là Sur cette bot lane là Ils nous mettent vraiment très très bien Ils nous permettent de prendre un avantage Donc vraiment pas trop mal Bon par contre le drake c'était vraiment pas fou C'était vraiment pas le call à faire On a essayé On pensait qu'on avait l'avantage C'était vraiment pas fou du tout Mais bon on va voir ça Ça devrait aller tout de même La team qui fait vraiment le taf J'ai plus de flash par contre J'ai vraiment une utilité Médiocre lors de cette game On a plus de drake Donc on est un petit peu déçu quand même Ils ont réussi à prendre le drake C'est normal Sachant que Sachant que là C'était assez compliqué pour moi Je vais lui donner son blue buff Le blue buff qui lui permettra Le blanc de tenir sa lane Attention tout de même Attention tout de même Les dégâts de la part du Ziggs Oh là là Je vais juste mettre un kill spell Il va prendre le blue buff On lui laisse quand même les buffs Faut pas l'oublier Il doit le tuer quand même Même si tu auto attaques J'arrive à le tuer Attention quand même là Lucine là Je vais essayer de push la wave moi C'est dommage Il s'est fait un petit peu avoir là Malheureusement C'est assez chaud On va essayer de push On a les dégâts sur le Q spell On essaie de reset la lane Lucine qui est là bas Avec son double buff Il est très très dangereux là Il a son red buff Il a son double buff Ça va être assez chaud Ils en ont l'information Je vais essayer d'aller Ruler un petit camp Je vais essayer d'aller sur la top lane Là il est là Il est là Je vais essayer d'y aller J'ai pas mon flash J'ai pas mon flash par contre Donc ça va être assez galère là Est-ce que je peux aller chercher Go 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 Maintenant 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 Ça c'est très très bon ça Ça c'est très très bon On va l'avoir On arrive à prendre le kill On va push ensuite la lane Ça se passe bien On essaie de push Et là Elle est pas bien du tout là Du coup là Il est là qui perd beaucoup d'XP Faudrait réussir à le chopper un petit peu Si jamais il veut venir là On va essayer de le temporiser Si jamais il veut venir sur la lane Essayez de lui faire perdre Cette preuve de creep Je vais voler son gros golem Là il est bien déçu Là il est bien bien déçu Lissine On lui a pris le buff là Enfin on lui a pris le gros golem Il est mad Là il est mad Je vous avouerai que moi Quand ça m'arrive J'ai vraiment le seum Genre je le vis très très mal Donc là ça va Par contre il a double buff Moi j'ai juste le blue buff J'ai perdu le buff tout à l'heure Il est là qui n'a plus de TP On va retenir cette lane Sinon là Irelia va la push Non ça va Ça va aller C'est une Irelia Ça passe Je suis level 9 Est-ce qu'elle va push assez vite Je ne pense pas malheureusement J'arrive J'arrive sur la mid lane Il faut qu'il fasse attention Les bons dégâts qui sont mis Le silence Attention 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 Il a bloqué des dégâts Mais ça ne suffira pas Ça ne suffira pas La bombe qui passe là Oh voilà Le petit cuspel qui passe bien Au bon moment là Est-ce que le touch va réussir à l'avoir Il devrait l'avoir Grâce au poison Attention quand même au shield Le shield qui devrait suffire à le sauver Est-ce qu'il a réussi Oh il récupère le kill Il récupère le red buff Quelle chance Quelle chance qu'il a eu Non là je ne pense pas Qu'on puisse prendre la tour On va essayer de gratter un petit peu Les autres objectifs On se met vraiment pas mal Sur cette game là Honnêtement là On est vraiment vraiment bien 14h4 à 11 minutes C'est une game Qu'on peut caractériser De... Qui se passe bien Voilà Je prends le jungle J'essaie d'arriver au niveau De la mid lane J'essaie de bait un petit peu Je dis no ult Par contre là j'ai no ult Donc il faut qu'il fasse attention Il tente des trucs Il tente de trucs Il tente beaucoup trop de trucs là Il tente beaucoup trop de trucs les mecs là Oh putain j'ai tellement loupé Oh j'ai pas réussi à l'avoir derrière Oh je suis tellement bad Oh putain Ok I suck Ok I suck là par contre là J'avoue là j'étais nul à chier Bon par contre j'ai pas compris Pourquoi le blanc était dedans Il a été beaucoup trop tôt J'ai rien pingué J'ai rien pingué du tout Par contre là Donc il va se calmer tout de suite J'ai rien ping du tout Ça doit être le panthéon Qui a ping là Par contre là mon placement est horrible Moi j'essayais de gratter un maximum d'xp J'étais en train de parler là J'ai pas trop fait gaffe là Petite erreur tout de même de ma part Petite erreur là Est-ce que le ratatat Oh là là Les dégâts de la part du Twitch Qui sont juste insane Il peut rien faire C'est assez chaud pour lui On peut aller chercher Je pense cette Cirelia J'arrive sur la top lane J'arrive sur la top lane Je prends mon level 10 Et je vais chercher la top lane Je suis vraiment bien dans ma jungle Je suis level 10 honnêtement là Ça se passe très très bien Je vais essayer d'aller la chercher Cette Cirelia On va essayer de se mettre bien J'arrive 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 On va lui mettre la pression On continue de push la lane On continue de push la lane On devrait se mettre bien Je vais essayer d'aller chercher dans le bush là Est-ce que Non j'aurai pas la lane Ça sert à rien Ça sert à rien Même si je mets le truc et tout C'est assez chaud Ça va Il a pas réussi à me toucher quand même là Il faut quand même que je fasse assez attention là Je préfère partir On devra avoir cette tour Je vais laisser les golds directement à la Kay Je vais laisser tous les golds Comme ça on aura juste J'aurai juste 100 golds Mais la Kay va récupérer un maximum de speed Il essaie de deny un petit peu Il a pas encore récupéré son raid Donc ça va Je vais prendre directement mon lézard Je vais prendre ensuite un petit phage Et là je vais commencer à être vraiment très très bien dans cette game Je vais commencer à être vraiment beaucoup trop bien On part sur ça Beaucoup plus d'AD en plus Voilà hop les Par là On va régénérer un petit peu On va régénérer mid Attention est-ce qu'on va réussir à fâcher au mid Ah c'est chaud Ah c'est chaud L'outil de la part de Panthéon qui est mis Est-ce qu'il va réussir à l'avoir Ah ça va être compliqué Ça va être compliqué Il a été mis en défensif Histoire de D'essuader d'aller chercher ça Donc pas trop mal fait De la part du Panthéon Qui s'en sort vraiment honnêtement bien On va essayer de pêcher un petit peu Au niveau de la mid lane Il veut mettre fin à cette À cette phase de lane en fait Là le blanc on la sent Qui est un petit peu Dézapointé par cette game C'est vrai que je fais vraiment pas Des trucs de ouf On va pas se mentir Je fais vraiment de la merde Donc forcément je ne l'ai vraiment pas aidé Mais forcément Ce n'est pas très cool pour elle Oula Oula L'autre spell qui a failli passer On a mis quelques dégâts Comme vous pouvez le voir là On a mis un full combo On a les dégâts De la part de Kael De Vaille etc Elle m'a mis un magnifique ulti La Kael Ça a empêché toute possibilité de réponse là Et derrière Ils ont tué le Lee Sin Ça se passe bien Ça se passe bien Le barcode là Sa game Elle est tranquille Il se fait gang Qui prend le kill Ça va quoi On prend la jungle On va essayer d'aller gratter Un maximum de camp On va essayer d'aller même Le counter jungle Si jamais son head buff Oh il y a son head buff C'est bien ce qu'il me semblait J'ai vu Lee Sin C'était un petit peu dirigé vers là bas What ? What ? Mon Q-spell qui s'est fait totalement cancel J'ai eu l'impression Je pensais qu'il passait Mais finalement Il n'est pas passé Et du coup J'étais un petit peu déçu Je ne vais pas vous mentir Je vais lui laisser Je vais lui laisser son On lui laisse Elle est level 10 Elle s'en sort vraiment bien Enfin Elle s'en sort vraiment bien Elle ne s'en sort pas si bien que ça Mais ça va Honnêtement On va essayer de prendre un maximum de camp de jungle La jungle ça compte vraiment pas mal Le mieux en général moi c'est quand Quand j'arrive à récupérer des camps d'xp sur les lanes Et là je suis vraiment bien Là je suis très très content sur ma game Là je ne suis pas spécialement confiant Je suis pas mal Mais ça va Ça va Ils vont essayer de push Au niveau de cette mid lane Moi je continue un petit peu à farm J'essaie de faire ce drake Je pense que je peux faire le drake Sans trop de difficulté Ok donc le touch qui a une icône Genre ça met comme si il n'y avait personne Enfin le blanc pardon Ça met comme si il n'y avait pas d'icône Plutôt bizarre mais bon C'est pas trop grave On va faire ensuite le drake On va essayer de gratter les objectifs au maximum On va voir comment ça se passait On a vaille Donc au final ça jungle très bien Même sans rien Les dégâts sur les pv Des adversaires etc Beaucoup trop de dégâts Vous pouvez voir là On prend le drake On est bien On va chercher un petit peu La bot lane On va essayer de faire un speedpush On essaye de forcer des trucs Forcer les objectifs On continue à mettre une certaine pression Oh mon dieu Oh mon dieu Ce Twitch Oh ce Twitch c'est une machine de guerre Alors là lol J'ai juste envie de dire Le mec Il s'en bat la race Il est beaucoup trop fort Beaucoup beaucoup trop fort Ça se passe très bien pour eux cette game Ça se passe vraiment trop bien pour eux Is this real life Là le mec Le mec est là en mode Is this real life Ça se passe quoi Donc là il y a des gars qui peuvent être mis à 400 Donc sur Vi Des énormes dégâts sur le gank Comme vous pouvez voir là J'ai déjà 300 plus 145 C'est énorme Au niveau des damage Sur les champions Ça met des grosses 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 tatanes On est bien au niveau du farm En plus de ça 99 à 63 Contre le jungler adverse Après le jungler adverse C'est vraiment pas mis Sur cette game là C'est mis au fond solo Est-ce que j'ai assez d'argent ? J'ai pas assez d'argent Malheureusement Je vais camper un petit peu là-dessus Pour essayer d'avoir ça Oh là là Le ratatat qui ne passera pas Est-ce qu'il a ? Il a pas le ratatat Il met de bons dégâts directement Sur le ZZX Le bon heal quand même Le bon heal Il tente des trucs Oh là là Attention backsever Backsever qui prend quand même Quelques dégâts Faut que j'essaie de les appuyer Je vais les appuyer Parce que sinon Ça va se retrouver Dans une situation assez catastrophique Je sens Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Oh là là Il s'est tellement bien placé Il s'est tellement bien placé Mon dieu Mon dieu Mon dieu Oh les damage Les ultis qui sont claqués Pour essayer de défendre ce tour C'est très très bien fait De la part des équipes adversaires On va essayer de mettre Un dieu là On a la vision On a la vision autour Ils ont ZZX quand même Pour des push C'est quand même assez relou On va pas se mentir Oh non Oh je suis tellement déçu Oh je suis mad Oh je suis méga mad là Y'a pas un ulti là ? Y'a pas un ulti là ? Oh le dive Sans respect les mecs Oh c'était terrible ce dive Alors ça Ça c'est le vrai dive Du manque de respect Alors ça les mecs Le Q spell qui passe dans le tas Genre ok Le mec il tisse son ulti Il les respecte tellement pas Qu'il tisse son ulti Pour push Genre pour tanker la tour Genre même pas pour tanker les champions La kill est bien La kill est très bien Il était un petit peu impatient On l'a vu On l'a vu On a vu ça T'inquiète pas Donc on va laisser la kill Récupérer un petit peu d'XP Là le blanc qui récupère un kill Directement sur le ZZ Il veut le grude Un petit peu il veut le rester Voilà moi je suis plutôt en mode Je m'amuse J'essaye de prendre un petit peu plus de stuff J'ai mes moby Je suis assez bien On recule On va pas prendre la tour maintenant De toute façon la game Va être finie d'ici quelques instants Donc ça se passe pas trop mal La kill qui récupère un maximum d'XP J'ai un petit peu plus de level kill quand même Donc je suis vraiment bien Je suis level 13 Je suis au même level que Twitch Qui a 10-0 Donc ça se passe honnêtement pas mal Donc voilà Aujourd'hui on va faire des petits games Nidali Enfin des petits games Nidali Waouh Des petits games avec Vi On va essayer de montrer un petit peu Les mécaniques du champion etc Là c'est vrai que je suis bien bien aidé par ma botlane On va pas se mentir les mecs Je suis vraiment vraiment bien bien aidé par ma botlane Forcément ça se passe bien Mais sur une game un petit peu plus série On va voir ça juste après On va essayer de voir si on va réussir à s'en sortir ou pas Donc la vaille jungle qui pour l'instant fait un petit peu le taf On a 25 kills à 19 minutes 20 minutes Donc on est sur ender 20 C'est probable mais peut-être pas Faut faire tout de même attention Des fois il y a peut-être des comebacks qui sont possibles Et non c'est le GG Well played Merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette petite game Petite game assez expéditif comme vous avez pu voir là C'était assez chaud Ok ok laissez tomber Donc attendez j'ai un petit truc là Je suis en train de riquer un petit truc désolé Donc j'étais un petit peu out Je suis désolé les mecs Donc en tout cas merci à vous de m'avoir regardé lors de cette game On est passé diamant à 47 points On se retrouvera juste après pour une autre game Ne vous en faites pas Merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo Si vous la regardez là sur le live Bah n'hésitez pas à mettre des réactions Mettre un maximum de réactions sur les différents réseaux sociaux Facebook et Twitter Qui sont mis juste au dessus de la mini-map Juste au dessus du nom des musiques Il y a tout Faites vous plaisir Et donc n'hésitez pas à tous ceux qui ont regardé ça sur Youtube A cliquer sur tous les liens dans la description Ça me fera plaisir Donc cliquez, cliquez, abonnez-vous J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette game Sur ce moi je vous dis à la prochaine Sur une prochaine vidéo Et je vous fais des gros bisous Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz